Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme et de force vitale. On revient aux fondamentaux, finalement. Cette force vitale qui nous entoure tous, dans laquelle nous baignons, mais que nous ne percevons pas. Nous ne percevons pas toujours. Imaginez que vous portez en vous une énergie latente, puissante, mais souvent, malheureusement, inexploitée. Imaginez, imaginez que se passerait-il si vous pouviez la maîtriser pour transformer votre bien-être, votre état émotionnel et même votre vitalité physique. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers ce processus en vous montrant comment éveiller cette énergie et la canaliser efficacement. Nous allons aborder plusieurs aspects aujourd'hui. Qu'est-ce que le magnétisme ? Comment pouvez-vous l'éveiller ? Comment pouvez-vous éveiller cette force en vous ? Et surtout, comment vous pouvez la maîtriser pour l'utiliser dans votre vie quotidienne ? Je vous dévoilerai également les bienfaits que vous pouvez en tirer, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Alors, j'espère que vous vous êtes installés confortablement et nous allons explorer ensemble cette énergie qui ne demande qu'à être activée. Si le sujet du magnétisme, de l'énergie et du bien-être vous intéresse, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour partager vos expériences ou poser vos questions. Cela m'aide à adapter mes vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à créer encore plus de vidéos, vous pouvez également faire un don via le lien qui se trouve en description. Merci pour votre soutien. Qu'est-ce que le magnétisme ? Le magnétisme, c'est bien plus qu'un simple phénomène physique. Il s'agit d'une énergie subtile, impalpable, qui circule aussi bien en nous qu'autour de nous. C'est une force vitale qui est omniprésente. Chaque être vivant possède cette énergie, même si nous ne la percevons pas toujours. Mais on sait qu'elle est là tant que nous sommes en vie. Elle nous maintient en vie. Elle est comparable à un courant invisible, mais puissant, qui influence notre bien-être et nos interactions avec le monde. Elle provient essentiellement de l'oxygène que nous respirons. D'où l'importance de notre mode d'oxygénation. Alors, on va faire un petit voyage à travers le temps. Historiquement, cette énergie a été utilisée depuis des siècles. Les guérisseurs de l'Antiquité et même des civilisations plus récentes comprenaient comment, ils savaient comment manipuler cette force pour rééquilibrer les énergies des corps, apaiser les esprits et bien entendu favoriser les guérisons en général. Bien que notre société moderne mette souvent l'accent sur les méthodes plus tangibles, plus matérielles, il est possible, il est possible de réintégrer cette tradition et ces connaissances dans nos vies d'aujourd'hui. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est le magnétisme, parlons de la manière dont vous pouvez prendre pleinement conscience de cette énergie présente en vous. Elle est déjà là, bien présente, mais comment pouvez-vous vous y sensibiliser ? Prendre conscience de l'énergie. La première étape pour réveiller votre magnétisme consiste à reconnaître son existence. Cette énergie est subtile, mais elle influence vos pensées, vos émotions et même vos sensations physiques. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté sans même y prêter attention. Vous savez, ce réflexe instinctif, de poser vos mains sur une douleur pour soulager un enfant qui a un bon mot, ou de souffler sur la douleur. Cette conviction aussi profonde que vous pouvez apaiser quelqu'un simplement en approchant vos mains, ou encore cet élan naturel à vouloir magnétiser une zone sensible de votre propre corps en posant la main dessus. Tous ces gestes spontanés révèlent que votre énergie est en train de se manifester et que votre intuition vous guide vers l'action. Oui, oui, intuitivement, nous avons accès à cette fonction naturelle et il n'est nullement besoin d'avoir un don ou d'être supérieur aux autres humains. Pour entrer en contact avec cette force vitale, je vous invite à pratiquer un exercice simple, mais efficace et puissant. Dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. A chaque inspiration, imaginez une onde de chaleur douce qui descend depuis le sommet de votre tête et traverse votre corps jusqu'à vos pieds. Et à chaque expiration, laissez cette onde dissiper les tensions de votre corps et de votre mental et répétez cela plusieurs fois durant cinq ou dix minutes. Plus vous pratiquez, plus vous devenez sensible à cette énergie qui vous habite. Apprendre à reconnaître les énergies perturbées. Il est également important de savoir que notre énergie peut être perturbée par des émotions négatives, des pensées stressantes ou même des interactions avec notre environnement et bien entendu par des pathologies. Vous pourriez à ce moment-là ressentir une fatigue inexpliquée, des tensions physiques ou un manque de concentration. Ces signes ne sont pas des blocages, mais des déséquilibres dans vos vibrations énergétiques. Les blocages en énergie n'existent pas. Reconnaître ces moments vous permettra d'intervenir pour réaligner cette force vitale. Peut-être en utilisant l'exercice précédent, pourquoi pas. Maintenant que vous avez commencé à éveiller cette énergie, voyons comment vous pouvez apprendre à la canaliser et la diriger pour qu'elle devienne un outil puissant dans votre quotidien. L'importance de la concentration et de la visualisation. Pour canaliser efficacement votre énergie vitale, il est important d'apprendre à focaliser votre attention. La concentration, la concentration en est la clé. Imaginez que votre esprit est le conducteur de cette énergie. Si vos pensées se dispersent dans des peurs, entités et autres, votre énergie fera de même. C'est pourquoi être pleinement présent dans l'instant vous permettra de guider cette force là où vous en avez le plus besoin. Prenez exemple sur les gens qui pratiquent des arts martiaux comme le Tai Chi Chuan, le Qigong, le Bagua Shan, le Yoga aussi. Tout cela vous met en relation directe avec votre énergie par le souffle et par le mouvement. Voyons, vous savez, la visualisation est un art. C'est un outil fondamental pour canaliser votre magnétisme. Par exemple, imaginez que votre énergie est une lumière ou une vague de chaleur que vous pouvez déplacer dans votre corps comme nous l'avons fait tout à l'heure. Concentrez-vous sur une zone particulière que ce soit pour appuyer une douleur, favoriser une guérison ou simplement pour relâcher des tensions. Plus vous pratiquez, plus cette visualisation, cette concentration devient claire et plus votre énergie suivra naturellement le chemin que vous lui indiquez. Les techniques de base, donc ces techniques de magnétisme comme les passes magnétiques ou l'imposition des mains vous permettent de canaliser cette énergie avec bien entendu une bonne focalisation. Les passes magnétiques consistent à déplacer vos mains lentement au-dessus de votre corps par exemple ou celui d'une autre personne sans toucher pour réorienter et réharmoniser le flux énergétique mais plus loin que ça pour aussi rééquilibrer les fréquences vibratoires de cette énergie. La position des mains, quant à elle, permet de transmettre cette énergie en posant doucement vos mains sur une zone du corps ou à proximité. Ce sont des gestes simples comme vous l'avez fait pour votre enfant certainement si vous en avez mais qui demandent une attention claire et une pratique régulière. Le magnétisme à distance une autre facette fascinante du magnétisme et qui peut être utilisée à distance. En visualisant l'image d'une personne et en projetant mentalement votre énergie vers elle vous pouvez lui envoyer cette force même si elle est loin. Il s'agit encore une fois d'un processus où la concentration et l'intention sont essentiels. Voyons les bienfaits maintenant. Alors quels sont les résultats concrets de cette maîtrise de votre énergie ? Votre énergie vitale. Qu'est-ce que cela peut vraiment vous apporter au quotidien ? Un bien-être amélioré déjà. L'un des premiers effets que vous remarquerez en maîtrisant votre énergie vitale donc le magnétisme c'est une amélioration globale de votre bien-être. Vous vous sentirez plus détendu, moins stressé. Regardez, j'ai 75 ans et je suis en pleine forme. Et plus en harmonie avec vous-même. Plus en harmonie avec vous-même. C'est très important. C'est comme si votre corps et votre esprit retrouvaient un équilibre naturel. De plus, cette énergie apaisante a des effets immédiats sur le système nerveux. Ce qui permet de réduire les rythmes cardiaques, si par exemple qu'il s'est affolé, les rythmes respiratoires, réduire les tensions musculaires et autres accumulées et d'améliorer la qualité aussi de votre sommeil. C'est aussi un soutien pour la guérison physique. Lorsque l'énergie circule et vibre à un rythme harmonieux, elle soutient le processus ou les processus de guérison du corps, mais aussi du mental, que ce soit pour apaiser des douleurs physiques ou faciliter la récupération après une maladie. Diriger consciemment cette énergie vers la zone perturbée peut accélérer la guérison, croyez-moi. Ce n'est pas une solution miraculeuse, mais une méthode complémentaire, puissante pour aider le corps à retrouver son harmonie. Maîtriser votre énergie magnétique permet également de renforcer votre système immunitaire. En maintenant une circulation fluide et des fréquences vibratoires appropriées de cette énergie, bien entendu, de cette énergie vitale, vous êtes mieux préparé à faire face aux agressions extérieures, qu'elles soient physiques, virales ou émotionnelles. Vous vous sentirez plus fort avec une plus grande vitalité. Et n'oubliez pas, cette énergie, nous la respirons. La fonction respiratoire est la seule fonction qui nous permet de nous revitaliser. Enfin, si vous le souhaitez, le magnétisme ne se limite pas au plan physique. En apprenant à utiliser et à canaliser cette énergie, il est possible d'accéder à une meilleure gestion de vos émotions, bien entendu, et une plus grande clarté mentale et, bien entendu, un développement personnel accru. Vous deviendrez plus à l'écoute de vous-même et des autres, ce qui améliorera vos relations interpersonnelles et extrapersonnelles, donc votre connexion avec le monde qui vous entoure. Pour conclure, je dirais que le magnétisme est une force puissante, accessible à tous, qui peut transformer votre bien-être, si vous apprenez à l'éveiller, à la canaliser et à la maîtriser, et aussi à bien respirer. Que vous cherchiez à améliorer votre santé, à renforcer votre énergie vitale, ou à évoluer même spirituellement, cette énergie est un outil des plus précieux à intégrer dans votre quotidien. Un entraînement de 10 à 15 minutes quotidien va renforcer cette capacité à utiliser cette énergie. Je vous invite à essayer, dès aujourd'hui, les exercices que nous avons vus ensemble, prenez quelques minutes, pour pratiquer la respiration, la visualisation et la concentration, et observer les effets sur votre corps et sur votre esprit. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, ou si elles vous ont inspiré, je vous invite à liker. Cela aide énormément à la faire découvrir, à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces anciennements. N'oubliez pas non plus à partager cette vidéo avec vos proches, ou sur vos réseaux sociaux. C'est un excellent moyen de diffuser ces connaissances sur le magnétisme, et d'aider encore plus de gens à évoluer dans ce sens. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et contribuer à la continuité de ces partages, vous avez la possibilité d'effectuer un don. Chaque contribution, qu'elle soit petite ou grande, est précieuse, et me permet de continuer à créer du contenu de qualité et à approfondir des sujets passionnants. Vous trouverez un lien pour faire un don dans la description de cette vidéo. Un immense merci à ceux qui participent. Votre soutien fait réellement une différence. Je vous remercie pour votre présence et votre engagement. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ne prenez en consultation que des personnes ayant, étant suivies par un médecin, ayant un diagnostic médical, et le magnétisme doit être utilisé uniquement en accompagnement de la médecine traditionnelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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